vous allez mettre 100 grammes je répète encore vous allez mettre 100 grammes si vous dépassez les 100 grammes là les sujets risquent de mourir j'espère que vous allez bien la vidéo l'excusement fait pour les réponses aux questions que vous ne pouvez dans nos différents groupes d'entre eux le dimanche 5 février 2023 pour ceux qui ne savent pas l'académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entrée afin de réunir tous les éleveurs du monde entier comment fonctionnent ces différents groupes les groupes sont normal ouverts chaque dimanche à passer 17h et chaque membre pose ces questions si vos animaux sont malades il faut poser le groupe si vos animaux n'avez pas grandi pour poser le groupe si vous rencontrez n'importe quel problème dans votre ferme il faut également poser le groupe et les animateurs ont fait une vidéo comme celle-ci là où ils vont répondre à chaque question maintenant comment intégrer le groupe vous vous abonnez à la chaîne vous envoie la capture de grand autrement au numéro 694 13 63 35 et il va vous ajouter dans le groupe des abonnés de la chaîne de l'académie des éleveurs c'est le groupe des abonnés de la chaîne de l'académie des éleveurs je répète vous vous faites un screenshot une capture de grand autrement et vous envoie au numéro 694 13 63 35 et il a l'impression de s'arrêter de vous ajouter à longue des groupes avant d'accéder à le vide du sujet je tenais à vous rappeler que l'académie des éleveurs met à haute disposition des filles de prophylaxie médicale à base de produits chimiques et de plantes médicinales pour vos poulet de chair pour vos poules pondeuses pour vos poules goliathes pour vos poules locales pour vos dendons, peintades, porcs et lapins la prophylaxie c'est quoi c'est l'ensemble des moyens destinés à prévenir l'apparition la propagation ou l'aggravation des maladies sur la fille de prophylaxie vous avez tous les médicaments chimiques et naturels qu'il faut donner à vos animaux du premier jour d'élevage jusqu'à la vente d'avec cela vous connaissez déjà tout ce qu'il faut donner à vos animaux du premier jour à la ferme jusqu'à la vente l'académie des éleveurs met également à votre disposition des formules tuyaux permettra à vos poulet déchets à vos poules pondeuses à vos poules goulettes à vos poulet locaux à vos dendons peintades porcs et lapins de grandir le plus vite possible en moins de temps afin d'économiser sur l'aliment l'académie des éleveurs met également à votre disposition des fiches sur la quantité d'aliments que consomment chaque animal par jour nous avons également des documents complets sur n'importe quel animal d'élevage et le plus important que l'académie des éleveurs met à votre disposition la formation et la particularité avec nos formations et qu'elles sont déjà enregistrées par conséquent vous commencez quand vous voulez vous me commencez nos formations que ce soit sur les poulet déchets les poules pondeuses les poulet goliades les poulet locaux les dendons les peintades les porcs dès après avoir regardé cette vidéo doit pas d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez directement commencer la formation parce que c'est un dessous vous nous écrivez par whatsapp au numéro 694-13-63-35 on va directement se plonger dans les différentes questions il ya un élèveur qui pose deux questions la première qu'est ce que je peux donner comme traitement à mes poussins qui me les un après les autres comme constat j'ai remarqué la diminution du poids la perte d'appétit la fièvre et une diarrhée verte deuxième question j'ai les poussins qui ont trois semaines jusque là ils n'ont pas encore été vaccinés est ce déjà tard là vous voyez que deux un est la conséquence de deux parce qu'il n'a pas vacciné il a directement eu ses symptômes et comprenait c'est dans la croix la diarrhée verte la diarrhée vêtres à la diarrhée vêtres d'un mois annonce déjà une présence de maladies virales dans la femme on a dit cela que les maladies virales sont vraiment difficile à gérer il n'y a pas de traitement défini pour cela il ya aussi les produits chimiques contuse et plantes de nature contuse pour limiter le taux de mortalité comprenait plantant la croix le moringa il ya maintenant un produit chimique qui est vraiment efficace pour le traitement des maladies virales et s'appelait virale tri donc c'est en anglais s'appelait virale tri de compagnie dans la pharmacie vétérinaire il faut demander le produit appelé virale tri tâtre les maladies virales tels que newcastle tels que la masse de marie ça serait essentiellement les maladies virales vous pouvez également utiliser le moringa pour utiliser le moringa est usé virale chez pour essayer de limiter la mortalité parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement adéquat pour les maladies virales maintenant ce qu'on peut faire c'est prévenir les maladies avec les différents voisins tels que le vaccin contre newcastle tels que le vaccin contre la brochette infectieuse tels que le vaccin contre la maladie de gombo prochaine question il ya une élève qui pose la question à savoir pour grossir les poulets déchets peut-on alterner le curcuma le guinguembre les feuilles de papaye pour la même vague pour ceux qui ont suivi la vidéo on avait fait une vidéo sur comment faire grossir les poulets déchets à base du curcuma à base des feuilles de papaye à base du guinguembre on a bien précisé que vous choisissez un élément vous choisissez un élément que vous allez ajouter à l'aliment on ne met pas dans l'eau on compose avec l'aliment quand vous allez mettre le maïs soja arachide bref je crois pas ce que vous avez utilisé pour l'aliment vous allez aussi incorporer soit le guinguembre soit les feuilles de papaye ou bien n'importe quel exemple vous avez choisi pour booster la croissance de vos poulets déchets et pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo vous pouvez juste défiler sur une autre part on a fait cette vidéo je crois que c'était en janvier une vidéo sur comment faire grossir les poulets déchets à l'aide des produits naturels il y en a une autre question à savoir que fait lorsque les poules ont un coup tordu que fait lorsque les poules ont un coup tordu là c'est déjà un signe annonciateur de la maladie de marie quand vous voyez déjà peut-être les coups tordus bien les pas tordu c'est soit marie ou bien soit encore newcastle maintenant si c'est marie qu'on va utiliser quoi tu m'avis ou bien trop calcium y'a tru ma vie qu'on peut utiliser pour soigner la maladie de marie et a aussi pour qu'aussi pas pour soigner pour moi pour limiter les mortalités et maintenant pour newcastle à croire virale très vie à tru ma vie pour marie ou bien encore pro calcium prochaine question il ya un élevé pour la réaction savoir je vais lancer une vague de poussins d'un jour et le bâtiment que je vais utiliser à rôder une installation de groupe électrogène je ne sais pas si ça va gêner les poussins déjà groupe électrogène ou pas tout ce que j'ai c'est que là vous allez élever les poulets il ne faut pas qu'il y ait des bruits aux alentours c'est ça que généralement les gens préfèrent les faits l'élevage souvent à côté de la campagne ou bien même vers comment parce que là bas c'est calme la parée là bas c'est calme je répète je ne regarde pas si c'est il ya un coup de notre genou il ya quelques heures de machine ce que je sais c'est que si vous voulez faire l'élevage chercher d'abord un endroit calme parce que le sera c'est quelque chose qui tue un petit feu ça dessus un petit fâtiment sûrement plus que c'est des maladies virales vous allez vous les verrons ça le matin vous allez voir que les sujets sont en santé dans les revenus quelques heures plus tard à le voir que sur moi juste à cause d'un petit bruit généralement quand vous enquêtez à la poussine et pas quand c'est un peu au stade au poisson là il s'est souvent très facile qui me ou bouger juste un peu là vous voilà ça fait un petit bruit et un peu bizarre là il commence à courir et la santa c'est d'un côté là vous déjà va directement dix mots juste parce qu'ils ont ils ont voulu comme ça là allez ça me c'est d'un point de la salle il faut vraiment éviter les bruits dans la ferme et autour de la ferme ça que généralement c'est qu'il y a entre là et on l'autorise pas plusieurs choses à la poussinière c'est-à-dire que c'est qu'il entre de la poussière seulement une série uniquement c'est vous avez utilisé et un autre personne qui parle jusqu'à mettre les aliments aux abords aux abords de la poussinière même également de l'eau vous devez avoir un magasin vous allez stocker l'aliment et un magasin vous allez stocker de l'eau peut stocker les deux dans le même endroit parce que même l'aliment que vous mettez à avoir des poussins là ça attire les rats et les rats ont venu quoi transmettre la salmone l'ose à vos différents à vos différents pour cent bon prochaines questions il ya un élève qui pose la question à savoir j'aime mes poules pondeuses qui ont déjà huit mois mais j'ai constaté qu'elle perdent leurs plumes que fait comme conseil j'ai fait savoir que lorsque les poules pondeuses a pas à moi je vais dire qu'il veut déjà atteindre la maturité il commence à perdre les plumes on arrive déjà à atteindre la mue il commence à perdre les plumes c'est comment je vais dire c'est un phénomène naturel les appartiens à partir de huit mois ils ont déjà dépassé la maturité ils vont déjà commencer à relancer je vais dire relancer la ponte parce qu'à partir de sept mois ou six mois la ponte n'est pas encore accélérée à partir de huit mois là la ponte sera vraiment accélérée à partir de huit mois il faut pas s'inquiéter mais c'est quelque chose comme à partir de peut-être quatre mois ou à partir de peut-être dix ou douze mois là c'est étonnant parce qu'à ce stade là il ne doit plus payer de la plume c'est à partir de six de six à huit mois qui peuvent commencer à perdre le plus il ya également les parasites qui veut vendre les plumes il ya également le stress qui peut faire en sorte qu'ils perdent les plumes il ya une prochaine question à savoir bonsoir j'aimerais savoir le poids normal des poulets de chers durant le grandissement on a décidé que nous avons les fiches sur la quantité d'aliments à de nos poulets de chers par jour du premier jusqu'au 45e jour nous avons également les fiches qui vous renseignent sur le poids que doit avoir un poulets de chers du premier jusqu'au 35e voire 45e vous avez le plus poids au premier deuxième troisième quatrième cinquième vingtième 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 35e jusqu'au qu'en cinquième jour vous avez tous les différents points de façon que s'il ya déjà une moindre heureux ou bien un mois et l'état de croissance vous avez dit moi je vais dire vous allez directement constaté et pour la voir il faut nous écrire par exemple au numéro 6 5 à 14 13 63 35 6 à l'avant d'autres elles sont d'autres en continu avec les différentes questions prochaine question il ya un élève qui pose la question savoir quels sont les produits à utiliser pour désinfecter les locaux des poussins il ya vio net vous utilisez vio net vous utilisez le crédit vous utilisez l'eau déjà belle vous pouvez utiliser aïsaïa vous utilisez gémicide il ya plusieurs projets c'est pour la désinfection des bâtiments mais dans ce qu'il faut faire c'est le quoi il faut lire la notice de chaque médicament ou bien de chaque produit à utiliser il faut toujours consulter la notice avant de partir utiliser tel produit naturel soit j'aime si de aïsaïa ou déjà avec résume vio net il faut consulter la notice avant de commencer à utiliser le dit produit prochaine question quel est le rôle de l'huile rouge quel est le rôle de l'huile rouge dans l'alimentation des volailles déjà il faut savoir que l'huile rouge est riche à un acide appelé acide l'huile acide l'huile acide l'huile au temps pour moi l'huile rouge est riche à un acide appelé acide l'huile dans cet acide l'huile là permet non seulement une bonne digestion des aliments mais elle améliore aussi la flore intestinale des sujets et permet également de booster la croissance des sujets et permet également d'homogénéiser les différents ingrédients se trouvent dans l'alimentation des volailles pour lui rejeter un facteur x dans l'alimentation des volailles prochaine question bonjour j'aimerais demander si on peut élever les poulets goliath et poulets sasso ensemble et l'aide normalement vous pouvez le faire puisque d'abord les poules les appeler les poulets locaux améliorés donc vous utiliser le même aliment pour l'alimentation des poules sasso et des poules goliath la prochaine question il ya un élègue pour savoir mais d'un homme présente les petits boutons sur le bec au niveau de la tête on dirait la varicelle que faire vous pouvez utiliser un produit chimique appelé porc chic donc un produit chimique appelé porc chic b-o-x-t-r-e-a-t poste c'est un produit chimique qui est très efficace pour le traitement de la variole par exemple un petit bouton sur la face des croix soit les dindons les pétades les poulet des chiens la poule pondeuse les poules locales la poule goliath là c'est la variole à l'alimentation dans l'actuel vous utilisez quoi de l'huile rouge que vous allez mettre sur la face des sujets mais cela ça va être un peu très là je vous conseille utiliser pour un traitement rapide prochaine question comment prévenir et lutter contre la diarrhée blanche on a dit cela que plus de contre la diarrhée blanche vous utilisez néomine vous pouvez utiliser norflasmin vous pouvez utiliser colistine plus oxytétra donc vous utilisez colostine plus oxytétra vous utilisez néomine vous pouvez utiliser norflasmin vous pouvez utiliser également les feuilles de nidolet ou bien les feuilles de vernonien pour le traitement de la diarrhée blanche prochaine question j'ai oublié vous pouvez également utiliser un diéritique pour le traitement de la diarrhée blanche ces produits chimiques que j'ai déjà dénumeré se trouve en pharmacie vétérinaire il faut juste bien retenir le nom et la prononciation et aller demander cela dans les différentes pharmacies vétérinaires prochaine question bonjour j'aimerais savoir comment faire pour que les poules arrêtent de boire les oeufs pour que les poules qui boivent généralement les oeufs c'est parce que dans leur alimentation ils ont trouvé ils n'ont pas trouvé de la farine de poisson dans l'alimentation terry était pauvre en farine de poisson life aux composés d'aliments riche en farine de poisson pour ceux qui ne savent pas le rôle de la farine de poisson il faut également suivre nos anciens vidéos on a fait on a présenté les différents aliments différents aliments ou bien ingrédients qu'on utilise pour la formulation alimentaire des poules pondeuses des poulet de chèques des poules goliathes on a présenté cela avec les différents rôles de chacun que ce soit le maïs et le soja l'arrache de tout le coton tout le parmi c'est bref on a donné le rôle de chaque ingrédient dans l'alimentation des animaux prochaine question bonsoir qu'est ce que je dois faire avant de commencer à élever les poulet goliathes pour commencer à élever les poulet goliathes ou bien les plaies de chériques ou bien les poules pondeuses ou bien n'importe quel autre animal il faut faire une formation la formation est la base de tout investissement si vous voulez débuter n'importe quoi il faut commencer d'abord et d'abord par la formation et l'académie des éleveurs met à votre disposition des formations complètes sur les poulet de chériques les pondeuses les poules les poulet goliathes les poulet locaux les pôles et l'apport des formations complètes de a à zl et nos formations sont déjà enregistrées c'est déjà enregistré vous pouvez commencer la formation quand vous voulez vous me commencez la formation dès avoir dès après avoir regardé cette vidéo pour ceux que j'ai désolé vous pouvez nous écrire par whatsapp au numéro 644 1303 306 prochaine question bonsoir bonsoir la ponte des poules pondeuses peut chuter quand on donne du vinaigre ici de pour soigner la conscience déjà il faut savoir que la ponte doit normalement chuter même si c'est de 1% quand vous voulez soigner maladie ou bien quand vos poules sont malades donc même si c'est 1% la ponte va quand même baisser prochaine question l'aliment ponte pour les poules bon c'est plus bizarre est-ce que je peux donner l'aliment ponte pour les poules aux dingues de pondeuses dont l'aliment l'aliment ponte pour les poules pères se donner aux dingues de pondeuses vous pouvez également donner l'aliment ponte à différentes volailles je dis bien différentes volailles maintenant là tout va dépendre du coût de production et que vous voulez avoir parce que les dingues de l'aidé dont sont vraiment très 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 consommateurs les dingues sont extrêmement des grands consommateurs si vous faites cela vous allez voir que votre coût de production doit vraiment vraiment être élevé et vous allez peut-être vous vous retrouvez dans les pètes ce que je peux vous conseiller c'est de composer une alimentation qui va satisfaire non seulement les besoins d'énergie des dindons mais également les besoins en protéines et en minéraux mais si vous voulez les donner l'aliment des pondeuses ils vont toujours consommer il n'y a pas de problème là bas juste que le votre coût de production va être très lié parce qu'ils sont des grands grands consommateurs prochaine question est-ce possible de faire pondre des peintades grâce à l'aliment ponte même si vous de l'aliment ponte aux peintades ils vont seulement pondre l'aliment l'aliment ponte c'est pas un aliment qui fait pondre je vais dire comme cela c'est un aliment qui fait pondre c'est un aliment qui stimule et augmente la qualité de la ponte je m'explique si vous donnez le maïs uniquement aux pouls pondeuse ils vont toujours pondre mais la ponte ne sera pas régulier la purement souvent les petits oeufs comme cela les petits oeufs ils vont prendre un oeuf après dès que même cinq jours ou bien même quatre jours et le jour ils vont pondre non seulement l'oeuf serait très facile et la coquille devra être très faible mais ça ne sera même pas ça n'est pas grosse donc l'aliment ponte permet de stimuler d'augmenter et d'améliorer la qualité de la ponte c'est pas comme ça permet uniquement de faire pondre non même si vous donnez uniquement le blé le remoulage à vos différents volailles qui vont toujours pondre mais le problème c'est qu'il ne devrait pas pondre régulièrement il ne devrait pas pondre fréquemment bon là c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé n'oubliez surtout pas de mettre un like d'aboncer le gros pouce bleu de tableau ce que vous avez fait et d'activer la cloche d'une façon pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos pour être informé ou notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne de bain alors n'oublie pas de commenter si vous avez des questions il faut les mettre en commentaire si vous avez des vidéos thématiques que vous voulez quoi d'abord il faut également nous faire signer en commentaire surtout n'oubliez pas de critiquer car c'est grâce à vous que dit qu'on s'améliore qu'on améliore le contenu de la chaîne et qu'on fait d'autres vidéos pour corriger tous ces critiques sur tout ceci est fait pour se retrouver juste à la prochaine vidéo c'est la fréquipe